salut bienvenue pour l'utilisation d'une machine à laver hors réseau bon ça fonctionne quand même à l'eau je mets de l'eau de source dans mon petit bidon alors j'ai constaté que ça consommait un peu plus de 50 litres d'eau ce qui peut faire un certain budget si on est raccordé au griseau avec de l'eau potable donc ça peut être pas mal même dans cette utilisation de mettre ça sur une cube de récupération d'eau de pluie comme ça ça coûte beaucoup moins cher quand même on est bien d'accord alors déjà dans certaines vieilles machines à laver il est possible de lui mettre de l'eau manuellement par ici au bidon mais celle ci a pour particularité de remplir de l'eau petit à petit donc ça marche pas vraiment bien cette technique et je crois que c'est le cas pour toutes les machines à laver moderne donc là j'ai un espèce de fût à pinard en plastique ça doit contenir environ 80 litres ce qui est parfait pour mon utilisation en plus que ce bidon on peut pas trop l'utiliser pour autre chose que de mettre une pompe dedans donc alors il ya un clapet anti retour et une crépine ça fait de la musique d'ailleurs faut faire un peu attention quand on achète ce genre de tuyaux tout près que sur le mien il y avait une moitié de clapet anti retour avec une seule bague et l'autre bague et dans le dans la crépine en plastique ce qui fait que bien évidemment ça pouvait pas tenir trois barres de pression tout ça donc c'est cassé sur un vrai clapet anti retour il est complet le truc c'est pas tenu par du plastique donc pas de secret c'est un groupe de sur pression composé d'une pompe de surface et d'une vaisselle est écrit 19 litres mais je sais pas exactement si ça contient 19 litres d'eau ce truc donc une fois que ça est chargé en eau et à la bonne pression soit 2,4 bar mais il s'arrête tout seul mais vu que la machine à laver réclame de l'eau spontanément souvent il ya un peu du mal donc je suis en train de régler le presso star pour l'évacuation d'une machine à laver il faut vraiment penser à mettre le tuyau en hauteur parce que sinon ça vidange automatiquement donc l'évacuation c'est juste un tuyau en pvc de 40 mm qui passe derrière 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 jusqu'à là bas qui arrive ici dans un thé pour partir à travers le mur là il ya un tuyau de 32 mm qui va sur un bidet qui n'est pas très propre actuellement faudra que je vienne mettre un petit robinet branché au groupe de sur pression mais pas tout de suite et là enfin un bon vieux toilette sèche en chaîne massif pareil ça donne beaucoup de tannin mais bon c'est pas grave c'est donc un abri buanderie toilette qui est séparé de la maison c'est pas mal parce que comme ça la machine à laver elle dérange pas quand on est en train de faire des trucs dans la maison mais pas un bruit incroyable genre papapapapapa pour les raccords de cette pompe en particulier et seulement cette pompe parce qu'à chaque fois c'est toujours des raccords différents il faut un raccord un pouce en lettuce mal mal donc là il ya aussi un raccord un pouce vers trois quarts un petit thé en trois quarts deux petits robinets en 3 quart mal mal à chaque fois un petit bouchon là parce que ça ira sans doute au robinet du guidet et là à la machine à laver alors il faut bien savoir que même si on est en réseau dans le flexible de la machine à laver il y a un petit joint ici et au bout de 10 ans ce joint des fois il pourrit donc la machine à laver fuit dans ces cas là il ne faut pas racheter une machine à laver complète il faut juste changer le joint c'était juste un pro-type l'électricité elle est en réseau mais ça peut très bien se faire en panneau photoeltaïque surtout avec le soleil qui est en ce moment donc là j'ai mis un petit bouton on off pour la machine à laver c'est parce que quand elle est branchée elle est toujours plus ou moins allumée cette machine à laver et j'imagine que c'est un petit peu une arnaque pour l'obsolescence programmée des pièces donc dès que je vais brancher le groupe de surpression il va prendre son eau pour faire 2,4 bar généralement il s'arrête tout seul s'il n'y a aucune fuite s'il y a une fuite il ne s'arrête pas forcément et voilà c'est arrêté ça marche très bien mais je crois qu'il y a une petite fuite là au-dessus donc il faudra peut-être que je redémonte tout pour remettre un petit peu plus de joint voilà ça ne fuit plus la plomberie ça doit être fait avec amour et pendant ce temps j'ai rechargé mon bidonard avec une autre pompe c'est ma chérie qui va essayer la machine à laver alors ça c'est du vinaigre d'alcool avec du citron préparation maison pour l'adoucissant petite sélection du programme à 30 degrés et 700 tours minutes c'est parti et après j'appuie sur quoi ? sur la la pompe de la machine à laver à s'il y a de l'eau c'est parti c'est parti donc là je règle le pré sosta ça dépend de la hauteur de pompe et tout ça et de la vitesse d'aspiration donc au lieu d'utiliser de la lessive industrielle il faut utiliser de la savon de marseille là c'est en copeaux mais on peut le faire ça même ça évite de tout remettre dans les fosses sceptiques ou tout à l'égout et de polluer les sols et de polluer aussi les vêtements parce qu'après on les porte et du coup on a des pesticides sur le corps quoi très beau spectacle donc j'ai fixé le tout sur palette avec des petites tasses en bois pour la machine à laver quand elle commence à s'exciter beaucoup trop fort et le groupe de surpression il est juste vissé, boulonné dans la palette c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà c'est bon c'est fini Dans l'ensemble il y a quelques trucs à améliorer mais ça marche très bien C'est rock'n'roll Maintenant il va falloir ranger tout ce bordel